Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des logs. D'abord, j'aimerais m'excuser, j'ai perdu la voix, donc par moment, ma voix fausse un peu. Alors, on va travailler les propriétés des logarithmes pour être capable de résoudre, donc isoler les x. Ça va être ça notre objectif. Donc ici, ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est que le log est un peu l'inverse de la forme exponentielle. Par exemple, si j'aurais log de 2, 16 égale x, qu'est-ce que ça veut dire? Mon petit indice de log devient ma base dans la forme exponentielle. Ma réponse ici devient mon exposant et ceci, ça vient la réponse de ma forme exponentielle. Donc, log 2 de 16 égale x, ça veut dire 2 à la croix qui donne 16. Alors, ici, x serait égale 4. Alors, c'est l'inverse l'un de l'autre, la forme exponentielle et la forme logarithmique. On sait que si on a un log à une certaine base de 1, automatiquement c'est 0 parce que si j'ai b à l'exposant 0, ça me donne automatiquement 1. On sait aussi que si j'ai log de b, b égale 1, bien évidemment, si j'ai log de 6, 6, ça veut dire 6 à la croix qui donne 6. Donc, c'est 1 automatiquement. Même principe ici, c'est le principe que j'ai fait là, log b de b à la x. Donc, si j'ai un log de 7 et j'aurais 7 à la 4, donc automatiquement, c'est 4. Ça veut dire 7 à la croix qui donne 7 à la 4, c'est à la 4. On a aussi vu précédemment que lorsque j'ai un exposant dans mon log, je peux apporter l'exposant et il devient un coefficient. Admettons que j'aurais log 6 de x à la 2, j'apporte mon exposant 2 devant, ça devient 2 log 6 de x. Ça peut être très utile pour les autres. On a aussi vu qu'à la calculatrice, ça ne se calcule pas des logs avec une base, un b, l'indice qui est différent de 10. On ne peut pas faire un log de 6 de 10 dans la calculatrice. Ça ne se fait pas. Alors, si j'ai un log 6, 10, ce que je peux faire, c'est que je peux réécrire ça de cette façon-là. Alors, je fais log de ce chiffre-là sur log de ma base. Et ici, comme je n'ai pas d'indice, ça veut dire que c'est log 10 qui est caché. Le log 10 se fait à la calculatrice. Donc, tu pourrais, à la calculatrice, faire log de 10 divisé par log de 6. Ça donnerait une décimale probablement. OK. Alors, on va utiliser les propriétés ici pour résoudre chacune des équations suivantes. Le but, on se rappelle, c'est d'isoler les x. Je ne vais pas faire mes fonctions. Donc, si je peux vous donner un petit truc, le but, c'est d'essayer d'arriver avec un log. OK. Donc, s'il y a plus qu'un log, tu essaies de les retravailler, de rejouer avec pour arriver avec seulement un log. Ici, j'ai seulement un log. Donc, je peux tout de suite aller faire la forme exponentielle. Mon petit b, ici, devient la base de ma forme exponentielle. Ceci, c'est l'exposant. Et ma réponse devrait être 27. Donc là, j'ai juste fait une conversion de la forme logarithmique à la forme exponentielle. Et pour isoler mon x, je dois enlever mon exposant 3. Alors, je fais la racine cubique. Et ça me donne un x de 3. Alors, j'ai trouvé la valeur de x pour que ce logarithme-là fonctionne. On va aller voir un autre exemple. Et là, l'exemple va être différent. Ici, j'ai 1 et j'ai 2 logs. OK. Petit indice ici, tu peux t'apercevoir que c'est log de x et log de x. Alors, peut-être que tu vas être capable de les combiner ensemble. Mais là, le 4, ici, te pose problème. Souvent, quand tu as un exposant, tu vas l'apporter devant en coefficient. Alors, le 4 va devenir 4 log de x plus 2 log de x égale 12. Et ce que tu remarques, c'est que tu as le terme log de x, log de x. C'est le même terme. Alors, tu peux travailler les coefficients devant. C'est comme si j'avais 4a plus 2a. a et a, c'est le même terme. Tel que log de x et log de x, c'est le même terme. Alors, ça, ça me fait 4 plus 2, 6 log de x égale 12. Et je vais diviser par 6. Ça fait que là, ça me fait log de 6 égale 12. Pas 12, hein? Excusez, 12 divisé par 6, ça fait 2. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est d'écrire la forme exponentielle. Donc, ici, si je n'ai pas de petits chiffres écrits, c'est quoi le chiffre qui est sous-entendu? C'est le 10. 10 à la 2 me donne x. Alors, x égale 10 fois 10, 100. Donc, vous voyez que je n'ai pas utilisé le même chemin pour arriver à la résolution du x. Voyons voir un autre exemple. Encore une fois, ça va être un chemin différent. Ici, j'ai log de 25x. Ah, là, j'observe mon x, il est là. OK, le but, c'est d'isoler l'x. Ensuite, j'ai log 10 de 10 et j'ai log 2 de 64. Il y a des bonnes chances que le log 10 de 10 puis le log 2 de 64, je peux arriver à trouver la réponse. Si tu réfléchis, log 10 de 10, ça veut dire 10 à la quoi qui est égal à 10? Parce que théoriquement, ici, ça serait mon exposant. Et là, c'est facile, c'est 10 à la 1 qui est égal à 10. Alors, log de 10, log 10 de 10, c'est 1. Alors, je peux venir ici, log de 25x, et ça, c'est 1. C'est une valeur numérique. Je suis capable de lui apporter une valeur numérique, un nombre entier. Allons voir le deuxième log, log 2 de 64. Il y a peut-être des bonnes chances que je puisse aussi trouver un nombre entier ici. parce qu'ici, 2 à la quoi qui donne 64? Et ça, c'est 2 à la 6. Alors, log 2 de 64, c'est 6. Et regardez ce que je viens de faire. Je viens d'apporter ça avec seulement un log. Je vais faire négatif 1. Ceci, là, je vais avoir log de 25 à la x égale 5. Et il me reste juste un log. Je peux utiliser la forme exponentielle. Alors, ma base ici, 25 à mon exposant égale x. Là, tu pourrais calculer 25 à l'exposant 5. Là, ça fait 9 765 625. Mais on peut le laisser sous forme exponentielle aussi, comme ça. Alors, là, on vient de faire 3 exemples. Et nos 3 exemples étaient quand même tous différents. Tous une façon différente d'isoler l'x. Et là, on va aller voir une autre façon. Ici, j'ai log 3 de x égale log 7 à l'exposant 1 sur log de 3. Mais j'ai 2 log, donc je vais essayer de simplifier ceci. Première chose que je vois, c'est mon exposant. Je vais l'apporter en coefficient. Alors, je vais avoir log 3 de x égale 1 sur log de 3 fois log de 7. Et ça, ce que ça me fait, là, si je fais mon 1 fois log de 7, ça me fait log de 7 sur log de 3. Là, tu es comme bloqué. Tu pourrais calculer à la calculatrice log de 7 divisé par log de 3, mais ce n'est pas ça le but. Ici, on veut travailler nos logarithmes. Mais il y a une loi qu'on a vue ici. Si, regarde, on a vu comment prendre un log avec un chiffre puis un x puis l'apporter en fraction comme ça. Mais là, on va faire l'inverse. OK? Donc, on va partir de la fraction et on va l'apporter sur un log au format, au numérateur. Donc, je vais avoir log 3 de x égale log. Si tu te rappelles bien, le log du dénominateur devenait la petite base, l'indice du log à la base 3. Et le 7 devenait la base ici. Donc, j'ai pris ceci et je l'ai converti selon nos propriétés qu'on a vues. Et regarde ce que je viens de créer. Ça, c'est... Wow! Ça, c'est comme de la magie, là. Regarde. J'ai fait un log de 3 puis un log de 3. Nos deux logs de 3 sont en équivalence. OK? Alors, ce que je peux faire, je peux donc dire que x devrait être égal à 7. Parce que j'ai log à la base 3 et j'ai log à la base 3. Une autre façon. Voyons voir maintenant la dernière façon. Ici, tu as une forme exponentielle. Mais toi, tu sais bien qu'il n'y a pas de nombre entier que tu peux mettre à la place de x pour que 4 à quelque chose donne à la 7. Alors, voici une petite propriété des logs. Quand tu es en forme exponentielle comme ça, tu as le droit de dire log à la base 10 de 4 à la x est égal à log à la base 10 de 7. Sur ce que j'ai fait, j'ai rajouté un log à la base 10 devant chacun de mes termes. On a le droit de faire ça. C'est une des propriétés. Donc, prochaine étape, je vais prendre mon exposant x. Je vais l'apporter devant. Donc, ça va faire x log de 4 égale log de 7. Et là, je vais diviser par log de 4 et je vais diviser par log de 4. Donc, x serait égal à log de 7 sur log de 4. Ou, tu pourrais décider de faire, utiliser les propriétés et l'écrire sous forme de un log. Ça serait log à la base 4 de 7. OK? Dans une façon ou l'autre. Donc, maintenant que vous avez vu ça, on a vu cinq exemples comment résoudre les logs. Et c'est toujours une façon ou un chemin un peu différent. Soit que j'essaye d'apporter mes logs dans le même format puis de les mettre ensemble. Soit j'essaye de trouver une valeur numérique lorsque je n'ai pas de x dans mes logs. Soit que j'utilise la propriété pour changer d'un log à une fraction. Ou que je rajoute deux logs à la base 10 à chacun de mes termes. C'est toutes des méthodes différentes. Maintenant, vous allez pouvoir essayer votre devoir. Première partie du devoir est ici. La deuxième partie va être dans votre planification mensuelle. OK? Alors, sur ce, je vous souhaite un bon travail.